... Voilà, ça c'est magnifique. Un beau corail. La noix est bien blanche, bien épaisse, bien vivante. Une belle noix bien charnue avec un corail généreux, voici le métré recherché des amateurs de saveurs marines, la coquille Saint-Jacques Labelle Rouge de Normandie. Les pèlerins à Saint-Jacques de Compostelle qui ramassaient cette coquille sur les plages de Galice en Espagne, en souvenir en ont fait leur emblème au retour de leur voyage. Aujourd'hui, elle est l'espèce emblématique de Normandie. La coquille Saint-Jacques Labelle Rouge est une pectaine Maximus qui a choisi les eaux fraîches des fonds sablonneux des rivages de la Normandie et plus particulièrement de la baie de Seine pour s'épanouir. Elle y fait vivre près de la moitié des navires de pêche côtière et essentiellement de moins de 16 mètres, à tel point que la Normandie est la première région française de pêche de la coquille Saint-Jacques et le Labelle Rouge permet de préserver et de protéger ce terroir marin. La coquille Labelle Rouge exige une traçabilité et une exigence à toutes les étapes de la récolte, à la vente, au décortiquage, jusqu'au plaisir ultime de la cuisine. Saveurs et qualités sont au rendez-vous, fraîcheurs sur toute la ligne, une philosophie de l'exploitation haut de gamme de la coquille Saint-Jacques qui ne la quitte pas de la baie à l'assiette. Il est minuit au port de Fécamp. Les coquillards, comme le maximum, s'apprêtent à prendre la mer pour une nouvelle marée. C'est parti pour 24 heures de pêche à la coquille Saint-Jacques. Nous sommes dans une zone large. Nous, au niveau coquille, on appelle ça L1. C'est la zone L1. Après, on peut-être se balader en zone L2. Il y a deux heures de trajet. Là, j'ai mis un gode car, je vais m'allonger. Il me dit, il n'y a pas le temps d'arriver. Puis après, on va arriver sans pêche. On va aller finir le matériel. A tout à l'heure ! Deux heures plus tard, les trois matelots, sous l'œil attentif du second, mettent à l'eau les filets. C'est le premier trait de cette sortie en mer. Je suis sur ce bateau-là depuis 22 ans. Ça fait 21 saisons. Je vais terminer ma 22e saison. C'est une pêche artisanale. Ce n'est pas une pêche en masse. C'est vraiment de la pêche raisonnée. On fait des trades à peu près à une heure et demie. On gratte au fond pendant une heure et demie. On relève avec des cailloux, comme vous avez vu. Et on récolte tout ce qu'il y a. Le triage, la sélection des coquilles. Si on la taille, il y a deux tailles. Les grosses coquilles, la coquille normale. Et la toute petite, on la remet à l'eau. C'est ce qu'il fait pour la taille. Et une fois que c'est trié, on les nettoie. Et on va les affaler dans la cale, qui est tenue à une température à peu près de 6 degrés. Je suis arrivé sur le maximum en 2007. C'est le seul bateau que j'ai fait. Depuis ma sortie d'école. Je suis bien sur le bateau. C'est un bon bateau. Donc, pourquoi changer ? L'équipage est bon. On a une bonne entente. Donc, je ne vois pas pourquoi changer. Il faut faire attention. Il y a quand même des entretiens à faire. Des réglages. Il faut connaître les réglages. Ça, ce n'est pas juste à mettre à l'eau et dire qu'on va pêcher. J'ai commencé à naviguer il y a plus de deux ans. J'ai sorti de l'école des mousses. Plus de deux ans. J'ai commencé un peu au chalut. Et après, je suis arrivé à la coquille. Il faut faire attention à tout. Surtout aux manœuvres. Les manœuvres, c'est assez rapide. Brusque. Donc, il faut que ça soit rapide. Et bien fait. Va ainsi la pêche artisanale à la coquille. Au rythme des remontées de filets toutes les 1h30 pendant 24 heures, ces pêcheurs trieront inlassablement et méticuleusement des centaines de coquilles. Une première étape importante pour que ce fruit de la mer soit labellisé Labelle Rouge. Maintenant, je vais rencontrer un Labelle Rouge. En Labelle Rouge, on a une qualité fraîcheur à respecter. On ne doit pas dépasser des marées depuis 24 heures pour la fraîche et 36 heures pour la coquille décartiquée. On a un cahier des charges à respecter. La coquille doit être belle d'extérieur et une belle noix à l'intérieur. J'ai fait un bon début de campagne. Les zones où j'ai travaillé avaient quand même un peu de coquilles dedans. Il y a juste là la zone qui a déjà été grattée par les Anglais. Comme beaucoup de gens le savent, les Anglais n'ont pas de quota et on parle de joueurs de pêche comme nous, on s'impose des quotas. Des joueurs de pêche, eux, ils n'ont rien. C'est open bar qu'on vend ici. Fixée par un arrêté ministériel, la pêche a lieu du 1er octobre au 15 mai. Pendant cette période, les sorties en mer des coquillards se limitent à quelques heures de drague sur les 4 jours hebdomadaires autorisés. Quoi qu'il en soit, le maximum a réalisé une pêche pas loin du quota espéré, c'est-à-dire près de 2 tonnes. Le fruit de cette pêche est directement amené en crié pour être vendu aux enchères. Il est 5 heures à la crié de Fécamp, la vente aux enchères va bientôt commencer. Stéphane Savoie en est le directeur depuis 2 ans. La vente a déjà commencé là. Donc tu vois qu'on a aligné tous les lots. Et tout de suite, il y a 45 acheteurs qui sont connectés. Et puis à chaque fois qu'un lot est acheté par un de nos clients, on a donc une étiquette qui attribue comme là, par exemple, le lot 318. Donc c'est un marailleur, Bélimaray, qui a acheté ce lot-là. Donc en fait, le jeu consiste pour mes collègues d'aller mettre sur chaque caisse le nom de l'acheteur. Et une fois la vente terminée, ils vont regrouper tous les lots pour chaque acheteur. Et après, on va passer dans la salle d'un côté pour palétiser et expédier tous les produits par acheteur. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui se déplacent à part quelques acheteurs locaux. Donc en journée normale, on a 4 ou 5 acheteurs locaux qui viennent directement acheter ici. Il n'y a plus de voix, ils ont des petites manettes pour cliquer et pour s'attribuer les lots. Et sinon, tout le reste aujourd'hui se passe par Internet. On a des acheteurs qui sont en Bretagne, qui sont dans les Hauts-de-France, qui sont aussi dans le sud de la France. Donc tout le monde, évidemment, ne peut pas se déplacer et venir chercher aujourd'hui sa marchandise. Donc en fait, c'est un bien pour nous puisque ça nous permet aussi de pouvoir vendre non plus localement, mais partout en France. Place à la vente des 13 tonnes de coquilles Saint-Jacques, fruits de la pêche venant du Havre, du Tréport, de Port-en-Bessin, de Ouistré-Âme. Dans ces allées, vous ne verrez pas de coquilles Labelle Rouge. Elles sont déjà parties dès 4h du matin à des acheteurs particuliers. Ce qu'on appelle nous la coquille Labelle Rouge pour faire de la noix Labelle Rouge. On a mis une navette en place avec le marailleur et coureur qui achètent ce produit. Et donc ça part à 4h du matin. Ça fait un arrêt à Dieppe pour aller chercher aussi les coquilles Labelle Rouge. Et en fait, ça monte directement à Boulogne pour qu'ils puissent les avoir dès 8h ce matin et commencer à pouvoir travailler, décortiquer et préparer ce qu'il faut pour ces ventes. La coquille Labelle Rouge représente désormais le quart des ventes avec 6 bateaux dédiés. Fécans est la première en tonnage pour la noix de Saint-Jacques Labelle Rouge. Son cahier des charges est exigeant en matière de qualité du produit et de technique de récolte. Si la présence de corail est l'un des critères, l'intégrité physique, la propreté ou encore la taille de la noix doivent également être irréprochables. Normandie Fraîcheur-Mer qui est un groupement de marins de pêcheurs, criés et marieurs agit pour améliorer la qualité et la traçabilité des produits de la pêche. Pour la coquille Labelle Rouge, elle effectue des contrôles sur place avant la criée pour vérifier si le cahier des charges est respecté. Si la coquille se referme, on est sûr que la coquille est encore vivante et la fraîcheur est optimum. Ensuite, on va regarder si les coquilles ne sont pas cassées, s'il n'y a pas de cassées et pas d'ébréchées, s'il n'y a pas de pibillantes en excès, c'est-à-dire tout ce qui est crépidule ou verre ou balane sur les coquilles. Donc là, on voit que dans l'ensemble, la taille, elle est bonne. Ce sont des coquilles de plus de 11 cm. Donc pour moi, le lot est conforme. On ne le fait pas systématiquement sur tous les lots vendus. Donc on a une fréquence à laquelle on réalise les audits sur les criés. Sur le cahier des charges, un noix de Saint-Jacques-la-Belle-Rouge, on réalise au minimum un contrôle par mois sur les criés. Et après, voilà, dans la saison, il faut au moins qu'on ait vu chaque bateau au minimum trois fois. Ça garantit la qualité et la fraîcheur. Ça garantit la provenance. Donc ce sont des coquilles qui sont françaises. Ça garantit que ce sont des coquilles qui sont coraillées parce qu'une noix à la Belle-Rouge, c'est 100 % coraillée. Et c'est aussi une coquille qui est issue d'une fêche irresponsable. Donc ça permet de garantir les consommateurs quand ils mangent une coquille à la Belle-Rouge. Il y a toutes ces garanties qui sont là. Sa pêche, strictement réglementée, la sélection drastique des tailles, plus de 11 cm et le tri, pour éliminer les spécimens présentant des défauts, protège le renouvellement de l'espèce et garantit au consommateur une qualité de coquille à pleine maturité. Le maréeur est un maillon important du circuit de la coquille. Éric Desbuys est un ancien banquier devenu marailleur depuis 20 ans. Spécialisé uniquement dans le label rouge, il se rend tous les matins à 4h à la criée de Dieppe pour faire son marché et il a l'œil. Tous les matins, avant la vente, je viens voir un peu les lots, voir un petit peu comment est la noix, sur quelle zone les bateaux sont allés travailler, s'il n'y a pas trop de crépidules. Par exemple, sur du label rouge, on ne trouvera jamais ça. Donc je fais mon petit tour, un peu comme quelqu'un qui ferait son marché. Là, c'est la coquille grosse. Bon, elle est propre, mais on voit quand même qu'il y a quelques coquilles qui sont ébréchées. Je vais le prendre, mais ça va partir en dehors du marché du label rouge. Le label rouge, là, c'est du label rouge. J'ai l'étiquette du bateau, l'heure de pêche, le jour. En général, c'est quasiment les derniers traits du bateau. Voilà. C'est bien calibré. Il n'y a pas de crépidules dessus. Il n'y a pas de cassé. Ça, c'est une coquille dans la filière. Elle vivra largement plus longtemps. Là, tout de suite, quand on ouvre la caisse, on voit que c'est la coquille qui est propre, qui a été sélectionnée. La taille de la coquille, elle est la même, elle est respectée. On peut aller dessous, on soulève quelques caisses. On voit que on est toujours dans les mêmes standards de taille. Le bateau a fait des efforts pour nettoyer les coquilles. elle est propre. Il n'y a quasiment pas de cassé. Ça, c'est de la coquille chez un étoilé. Il appréciera. Il verra que il n'aura plus qu'à ouvrir à préparer sa préparation. Voilà, ça, c'est magnifique. Un beau corail. La noix est bien blanche, bien épaisse, bien vivante. Il faut que la coquille soit bien coraillée. C'est pour ça qu'en fait, certains moments de l'année, les zones sont fermées parce que le corail de la noix n'est pas assez développé. Parce qu'en Normandie, le label rouge, la spécificité, c'est qu'il y a un corail et c'est ce qu'on veut faire ressortir. Donc, en début de saison, quand le corail n'est pas assez développé, les zones sont fermées à la production de la belle rouge. Éric Débuy fait partie de ces marieurs qui possèdent un contrat écorage. Les bateaux, avant la vente, mettent un certain nombre de coquilles pour ces marieurs. C'est un contrat gré à gré qui assure une vente sous contrat. Pour Éric Débuy, le petit Rémi a préparé sa livraison. Le poids des coquilles, les zones de pêche. Et puis, on voit toujours que c'est la coquille qui a été bien travaillée par le bateau. Là, c'est la coquille normale. La coquille, on est sur la base de 11 cm. Et là, c'est la coquille Saint-Jacques-Grosse, 13 cm. Qui, là aussi, a été sélectionnée à bord du bateau. Mise à plat, en caisse. La coquille reste bien à plat. Même si elle s'ouvre, l'eau qu'elle a à l'intérieur, elle reste dans la coquille. Donc, ça veut dire que c'est une coquille qui va vivre largement plus longtemps, 48 heures, voire plus dans la filière. Elle va arriver chez les clients. Elle aura encore son eau. Et le client sera satisfait parce qu'au bout du compte, il aura une coquille Saint-Jacques qui sera bien vivante. Le marieur va avoir un délai de 24 heures pour décortiquer manuellement et une journée pour expédier. Déjà, on va remettre au frigo tout ce qu'on ne va pas se servir et le reste, soit on va commencer à l'emballer, comme je vous l'expliquais, on va les sélectionner, les retrier, les relaver ou alors elles vont être mises en décortiquage directement dans notre atelier décortiquage à côté qu'on va aller voir tout à l'heure. Étiquette de traçabilité avec la taille, la date de pêche et l'heure de pêche. Donc on refait une sélection, on re-enlève, on re-trie, on re-nettoie. C'est le gage de qualité extrême. Donc, vous pouvez voir, les coquilles sont encore repositionnées bien à plat dans la bourriche. Là, la spécificité, c'est plus le décortiquage, c'est-à-dire le client aura quasiment le produit fini prêt à mettre dans la poêle. Ouvrir une coquille, c'est tout un art en glissant la pointe d'un couteau long et fin entre les deux parties, enfoncer la lame pour sélectionner le muscle et faire pivoter le couteau pour ouvrir la coquille. Dégager la noix et le corail sans percer la poche noire. Il n'y a pas de souci, la noix, elle a été superbement décortiquée. Mais si des fois, on s'aperçoit qu'il y a des coquilles, le corail s'en va ou quoi, de l'autre côté, au moment de l'emballage, on re-sélectionne encore la noix. Donc là, on les rince juste, un petit rinçage, pas trempé. On place les noix dans la barquette une par une. Les noix sont re-sélectionnées. Le corail est mis de façon à être bien visible du client. On ne fait que du traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'auperculé ou de mise sous gaz. Des emballages de luxe qui partiront chez des grossistes et des restaurants étoilés en France, aux quatre coins de l'Europe et même plus loin encore. On en voit aussi, nous, sur Hong Kong. On travaille avec un 3 étoiles sur Hong Kong qui est très vigilant sur la qualité des produits. Le label rouge garantit un suivi, une sélection, une sélection des bateaux parce que les bateaux ont un cahier des charges à respecter. Tous les bateaux ne peuvent pas faire du label rouge. Ils sont sélectionnés au démarrage. Ils doivent respecter une charge de qualité. Donc eux ont une philosophie de sélection et nous, derrière, on re-sélectionne encore le produit pour offrir le mieux, pour se démarquer. Que dire maintenant du goût ? Il n'y a pas de secret, les meilleures recettes sont les plus simples. La noix de Saint-Jacques se cuisine facilement et se déguste cru ou cuite selon les goûts. Ici, au Bistrot des Barrières à Dieppe, on a une recette signature simple, le feuilleté de noix de Saint-Jacques de Dieppe. Le plat qu'on a mis en place depuis 12 ans et qu'on fait à chaque saison de Saint-Jacques, c'est le feuilleté de noix de Saint-Jacques avec un feuilleté et après, on va assaisonner tout ça et le cuire tranquillement en saisissant les Saint-Jacques de chaque côté environ une minute, pas plus. Petit assaisonnement en fleurs de sel, poivre millinette, branches de thym et feuillets, un peu d'huile d'olive sur la poêle et hop, quatre noix de Saint-Jacques sont légèrement snaquées. Les sucs formés au fond de la poêle se mélangent à la garniture la touche finale, le fumet de poisson crémé et le tout réjoui. Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Un véritable délit saisonnier, gourmet et gourmand à vos fourchettes. Le fameux sésame certifiant la qualité supérieure des produits, le label rouge appliqué à la coquille contribue à garantir la fraîcheur du produit, mais aussi permet de préserver et de protéger ce terroir main. Pêché de Grandville jusqu'au Tréport, pendant 7 mois et demi, 300 navires normands exploitent un gisement particulièrement riche sans le mettre en danger, le fruit d'une gestion efficace de la ressource associant étroitement scientifique et pêcheur, la biomasse disponible continue même de croître année après année.